Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. La nageuse Raphaëlle Tremblay du club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup a remporté deux médailles d'or et une médaille d'argent lors du défi Néro-Juel, une invitation annuelle de l'Université Laval. Cette compétition rassemblait 950 nageurs d'un peu partout au Québec. Cette année, j'ai essayé de travailler dans le fond un autre groupe d'épreuves. C'est quand même des épreuves qui sont dans ma spécialité, mais j'ai essayé de faire une épreuve de plus. Je me suis vraiment concentrée sur ces épreuves-là, puis ça a vraiment donné des bons résultats. Dans les trois derniers mois, c'est ça, je travaillais beaucoup ça, puis ça a super bien marché. C'est une invitation, mais tu sais, c'est pas comme une compétition provinciale, donc il y a beaucoup, beaucoup de nageurs, mais ça reste quand même que, tu sais, le calibre est moyen, mais c'est une super belle compétition. C'est assez exigeant quand même, c'est pour ça que j'essaye maintenant, tu sais, de faire moins d'épreuves, puis de me concentrer sur les principales. Elle a de plus battu des records de liste du Québec aux 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres libres. Sa performance aux 400 mètres est d'ailleurs la meilleure performance chez les seniors au Québec cette saison. J'ai fait le meilleur temps dans mes trois épreuves. Cette semaine-là, dans le fond, tu sais, même après la compétition, je pense que c'était au moins dans le top 3 au Québec cette année. Fait que j'étais super contente parce que c'est une nouvelle épreuve pour moi, justement, ça, et que je vais continuer à le travailler. Plus tôt cette année, lors du championnat québécois-aréna de la Fédération de natation du Québec, l'athlète s'est qualifiée pour les essais olympiques 2024. Dans le fond, c'était ma saison en 25 mètres qui s'est terminée, donc les bassins semi-olympiques. Puis là, je commence ma saison en bassins olympiques cette année. Puis j'espère dans le fond que ça va être représentatif puis que ça va aussi bien aller. Les essais sont en mai. Pour l'instant, pour moi, c'est vraiment d'essayer de me rajouter des épreuves à nager là-bas parce que là, pour l'instant, j'ai juste le 1500 mètres. Après ça, ça va être justement rajouter le 100, le 200 peut-être, voir comment ça va puis avoir une meilleure classement rendue là. Éliott Bérubé a connu une année formidable sur le plan sportif. L'athlète a accumulé des résultats impressionnants en triathlon XTERRA, des performances qui lui ont permis d'être élu champion nord-américain amateur. Je suis vraiment, vraiment très, très heureux de la progression. Je pense que je m'améliore de compétition à compétition, mais il me reste beaucoup de choses à apprendre, à progresser aussi par rapport à ce sport-là. C'est difficile de garder un bel équilibre de vie avec le triathlon, fait que c'est ça que j'essaie de faire. C'est un combat de vie à chaque jour, mais je suis passionné par ce sport-là. Puis au final, bien oui, je suis super content. Pas de blessures, pas de chutes très graves. J'ai pas eu de bris mécanique en compétition. Je suis en santé, mon entourage est en santé, fait que c'est dur de demander mieux. C'est l'aboutissement d'un rêve pour le Louper-Ivoix qui a toujours souhaité atteindre les plus hauts niveaux dans un sport. J'ai toujours fait du sport, là, depuis que je suis tout jeune. Mes parents, c'est des sportifs, fait qu'eux, ils faisaient surtout du vélo de montagne, mais ils m'ont toujours encouragé à faire beaucoup, beaucoup de sport, surtout pour le mode de vie que ça apporte, pour être en santé. Mais le niveau de compétition, ça, c'est vraiment moi qui me l'ai apporté moi-même. Je me souviens d'avoir écouté les Jeux olympiques à Vancouver en 2010. Je rêvais déjà d'être un athlète professionnel, d'aller aux olympiques. Ça l'a changé un peu. C'est un rêve que j'ai toujours eu, j'ai toujours été vraiment ambitieux et j'ai toujours été capable de me voir, de me projeter dans le futur. Je suis super choyé d'avoir la chance d'avoir un entourage comme ça qui m'apporte beaucoup au quotidien. Ancien nageur et coureur en vélo de montagne, il avait les atouts pour briller en triathlon et il a su faire sa place dans la formule XTERA. On se repose peut-être deux semaines pendant l'année. Je suis hyper actif, c'est pas surprenant. Même si j'ai pas d'entraînement, je vais bouger pareil, je vais faire de l'escalade, peu importe. C'est sûr que le mode de vie me va bien, mais ça reste que c'est un mode de vie qui est compétitif. Quand tu vas être un athlète professionnel dans ton sport, c'est pas toujours plaisant. Il y a des matins qui s'attendent plus ou moins, mais c'est la même chose dans plusieurs domaines. Quand tu veux aller chercher l'excellence, il faut que tu sois capable de persévérer là-dedans, d'être sérieux dans ce que tu fais, puis vraiment d'être discipliné. Les choses les plus difficiles, il faut aller les chercher, il faut que tu travailles fort pour ça. Mon parcours, ça me permet aussi de vraiment, j'ai toujours été un athlète qui a dû travailler fort, même plus fort ou autant fort que les autres. Je ne suis pas le plus talentueux, rendu surtout au niveau international, fait que j'ai besoin de vraiment travailler fort, puis je suis vraiment parti de loin. Au début, c'était la natation que je rêvais de performer au niveau. Finalement, là, avec des blessures, ça a changé, j'ai revu mes perspectives, puis depuis le soir 4-5, je suis vraiment décidé à être un athlète professionnel, etc. Puis là, ça se concrétise de plus en plus, puis je suis super fier de tout ça, mais le travail reste à faire encore. Ces résultats lui serviront maintenant de tremplin vers le début de sa carrière chez les professionnels. En 2024, Eliott Bérubé a l'ambition de participer à deux Coupes du monde et ainsi tenter de se qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu en Italie en septembre. J'ai eu un avant-goût l'année passée, j'ai fait quelques courses élites, une en Alabama avec le short track. Ça m'a permis d'affronter les meilleurs au monde, même les championnats du monde étaient là, puis plusieurs Européens, parce que c'est surtout un sport qui est développé en Europe. Le calibre est vraiment impressionnant aussi en Europe, mais au Canada aussi. En ce moment, le sport est en santé, puis ça se développe de plus en plus. C'est sûr que c'est assez excitable, puis ça se concrétise de plus en plus. Mais je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre, que le gap, si on veut, est encore grand par rapport aux meilleurs au monde, mais c'est vraiment un sport. Il faut que tu te laisses le temps, il faut que tu sois patient. Rendu à un certain niveau, quand tu pratiques 20 à 25 heures, tu mets 20 à 25 heures de temps dans ta vie par rapport à quelque chose, bien, il faut que tu aimes faire ça. C'est quand tu aimes ça, je pense que les bonnes performances s'en viennent. Ça fait que c'est toujours de remettre ça en perspective, d'avoir du plaisir, puis de vraiment garder un bel équilibre avec mon entourage. Je prends le temps aussi de passer du temps avec mes amis, ma famille, ma copine, etc. La patineuse artistique Élie Charest du Club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup a connu une fin de semaine de rêve lors de la compétition régionale Invitation 3 pistoles. Élie Charest a remporté deux médailles d'or en star 9 et or, et une autre en star 7. Dans le fond, star 9, c'est un programme court, donc j'ai trois éléments de saut, puis deux éléments de perouette, tandis que dans le or, j'ai comme 11 éléments, c'est un programme plus long. Donc star 9, c'est deux minutes et demie, tandis que c'est trois minutes et demie pour le programme or. C'est plus demandant un petit peu le programme or. J'étais fière de moi, je me l'étais dit que j'étais capable, je l'ai fait en pratique, il faut juste que je le fasse en compétition. J'étais arrivée là, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'était des éléments de saut, de perouette qu'on présentait au juge. C'était pas vraiment un programme en tant que tel, c'était plus des éléments qu'on était jugés or, argent, bronze, selon ce qu'on présentait. En compétition d'équipe star 9 et star 10, Élie Charest et sa collègue Mélodie Gagnon ont également ramené une médaille d'or. On a comme un nom d'équipe, on se costume un petit peu pour démontrer notre équipe. Ça, c'est le fun. Autant que les autres clubs de la région, c'est vraiment intéressant parce qu'on partage comme ce moment-là sur la glace. Je suis allée cet été m'entraîner à Rimouski. Vu qu'ici, on n'avait pas de glace, ça m'a permis de continuer cet été pour arriver dans le début de la saison régulière, prête, j'ai pu me développer encore plus. La prochaine compétition est à Rivière-du-Bout la fin de semaine du 21 janvier. Ça va être la qualification pour les provinciaux qui vont être un peu plus tard à Lévis. Je suis capable de donner, je vais faire ma performance par rapport à moi. Mes attentes sont un petit peu plus par rapport aux provinciaux après ça pour que les résultats soient là. Donc, mes objectifs sont plus à long terme un petit peu que pour janvier. Je m'entraîne à tous les jours, deux fois par jour à peu près. Donc, matin, soir, je m'entraîne aussi en or-glace chez moi, sur la glace. Je viens souvent à l'aréna ici, soit pour courir, juste me préparer un petit peu. Dans le fond, l'aréna, c'est comme ma deuxième maison. Je passe quasiment plus de temps-là que chez moi. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info dimanche.